Vous savez, pour ce type qui est en prison, accusé d'avoir voulu tuer M. Schneider. Oui, je l'ai vu dans le journal. Il a vraiment une tête patibulaire, celui-là. Qu'est-ce qu'il a ? J'ai vu ce type quelques jours avant l'attaque. Je l'ai vu à l'attel. Qu'est-ce que tu dis ? Je viens ici te demander de tout dire. J'aimerais que tu ailles dès que possible à la police. Et que tu racontes tout ce que tu sais. Sous-titrage ST' 501 Desse teu mundo estelar Lua que amassa o meu desejo Estrela azul me leva Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que les médecins l'ont amené beaucoup trop vite dans cette chambre. Olivia, il semble que tu ne connaisses toujours pas suffisamment ton fils. Cassiano a dû tanner tout le personnel médical pour qu'ils le sortent des soins intensifs. Oui, maman. Si les médecins pensaient que ce n'était pas bien pour lui, ils ne l'auraient pas amené dans cette chambre. Je crois que nous pouvons entrer. Il vaut mieux attendre que les infirmés en sortent. Alors, Superman, ça y est, tu es comme neuf ? Mon chéri, est-ce que tu te sens bien ? Le médecin m'a dit... Oui, oui, je vais bien, je vais bien, maman. Je vais bien, oui, tu peux me croire. Salut, papa. Petite sœur. Je vais bien, je vais sortir rapidement. Oui. Les médecins m'ont déjà donné les soins que je vais devoir appliquer. Il n'y a plus de risque. Et d'ailleurs, je veux que personne ici ne s'inquiète parce que je suis à l'hôpital. Mais bien essayé, Cassiano, il y en a un qui va rester ici toute la journée s'il te manque quelque chose et c'est moi. Non, 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 ne joue pas les fiers à bras. Je vais rester avec toi parce que j'ai de l'expérience en tant qu'accompagnante. Non, à vrai dire, je vais rester avec toi. Celle qui va rester, c'est moi. C'est moi, je vais le casser dans son insecte. Justement, je t'attendais, Vigiana. Quand tu es sortie cet après-midi, tu es allé, tu es allé directement au restaurant. Tu es allé... J'ai aidé faire ce que je devais faire dans l'eau. Tu vas parler à Giuliano. Je m'en suis douté. Je lui ai dit de dire ce qu'il savait. Ce n'est pas une bonne chose de cacher à la police ces informations. Oui, c'est vrai. Et alors, c'est ce qu'il va faire ? Il va tout dire. Il va aller trouver les lieutenants et... il s'informera auprès d'eux pour connaître la procédure. C'est très bien. Qu'ils soient informés, qu'ils aillent enquêter. Et que la vérité éclate enfin. Ça me fait tellement mal, mon amour. J'ai eu mal toute la journée. La douleur est si profonde. Je sais. Et si ça empêche les choses ? Que se passera-t-il ? Je ne sais pas, Bibiana. Je ne sais pas. Mais moi, je suis là. Avec toi, à tes côtés. Pour toujours, mon amour. Je reste là. Ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce que tu fais ? Je pars quelques temps en voyage Tu ne vas pas me dire où tu vas, Carole ? Je pars à Natal, là-bas je prendrai un bus vers n'importe où Je ne sais pas, de préférence une plage déserte Une seconde, Carole Regarde-moi Est-ce que tu pleures ? Enfin, dis-moi, qu'est-ce que tu as ? Raconte-moi Qu'est-ce qu'il y a ? Mila Tu avais raison Il existe bien quelque chose entre Lino et Thaïs Attends, Carole, il te l'a dit Je l'ai entendu parler avec Candido Il disait qu'il était amoureux d'elle Et que pour moi, il ne ressentait que de l'amitié Ma chérie Quand il ne te considère plus que comme une copine Il n'y a plus rien à faire Je ne vais pas rester regarder leur couple se pavaner La seule chose que tu trouves à faire, c'est de fuir Ça te fait si peur que ça ? Mila Lino est amoureux de Thaïs C'était Isla de lui Il s'aime depuis qu'ils sont adolescents, même d'avant Que veux-tu que j'y fasse ? Oui, la meilleure solution, c'est de fuir, Carolina Prendre tes affaires et partir d'ici Tu ne peux pas faire... Ah Mila, c'était inévitable C'était inévitable Ils vont finir ensemble et moi, je vais souffrir Je ne mérite pas de passer par là Il vaut mieux sortir avec un peu de dignité D'accord Je t'appelle, d'accord ? Tu en as déjà parlé à maman ? Non Je vais lui dire que je pars en voyage pour le travail Pour qu'elle ne s'inquiète surtout pas Et tu ne lui dis rien D'accord Tu m'appelles, hein ? Et prends soin de toi Je vais m'inquiéter pour toi Merci Tout ira bien Tout ira bien Je t'aime fort Moi aussi, je t'aime Lino ! Salut Thaïs Tu ne dis plus bonjour à Rihanna ? Ah, excuse-moi Candido, excuse-moi Rihanna, je dois parler à Lino Qu'est-ce qu'il y a Thaïs ? Carole est venue me parler Elle m'a raconté que tu lui avais dit... Enfin, Lino, je ne comprends pas Lino, est-ce que tu es amoureux de moi ? Euh... Bah non ! Il t'aime mais comme une amie Lui, il veut se marier avec Carole C'est bien vrai tout ça, Lino ? Ouais, oui, c'est vrai, pourquoi ? Alors il y a un problème à malentendu Tu te souviens de ces photos, hein ? Et bien maintenant Carole croit que tu meurs d'amour pour moi Et que je suis folle de toi Mais... Ariana croit que c'est à cause des dessins Arrête de dire des idiotiques, comment est-ce qu'Ariana soit ce genre de choses ? C'est un secret de chèvre ! Eh, Lino, nous perdons du temps Il vaut mieux que tu ailles en parler à Carole Pour dissiper ce malentendu Oui, je vais la voir, j'allais lui amener les dessins Monte, je t'emmène si tu veux Euh, oui, je veux bien Et moi ? Et Ariana ? Monte, Candido, viens ! Attention, il fait pas mal, Candido ! Du calme, attention, Ariana, attention ! Fatigue, je te jure ! On y va ! Bois ton lait, Lippé ! On va arriver en retard ! C'est bon, je vais le boire ! N'oublie pas ton déjeuner, Marizé ! Il est déjà dans mon sac ! Il faut que j'y aille ! Bonne journée à tous ! Bonne journée, mon amour ! T'as fini, Lippé ! Alors, on y va ! On y va ! Au revoir, maman ! Au revoir, chérie ! Et bonne journée ! Au revoir, maman ! Bonne journée ! Et sois bien sage ! Au revoir, Elius ! Je pars au restaurant ! Tu peux être tranquille, maman ! Tu ne dois pas avoir à me supporter bien longtemps ! Je veux trouver un nouveau travail, et de préférence bien loin d'ici ! Que le bon Dieu te vienne en aide, mon chéri ! Que Dieu te vienne en aide 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 ! Tu as décidé ? Ce que tu allais faire en ce qui concerne Elios ? Non ! C'était mon meilleur ami, papa ! C'était mon meilleur ami, papa ! C'était mon meilleur ami, papa ! On a grandi ensemble, on a fait... Les 400 coups ensemble, papa ! Jusqu'à ce qu'il... Prenne une autre vie, qu'il se sépare de moi ! Tu sais que quand je le regarde, je ne vois plus rien ! Plus rien de ce que t'es mon ami d'enfance ! Et malgré ça... Comment je... Ah, là, mon chéri ! Je te comprends, tu sais ! Je te jure, fiston ! Giuliano, écoute, peut-être que ce n'est pas la peine de... Je ne sais pas... De prendre des décisions et d'aller au commissariat pour dire ce que tu as vu ! Je fais quoi, papa ? Je dis rien, c'est ça ? Et je sauve Elios ? Papa Samuel a failli mourir ! On a presque tué, Monsieur Schneider ! C'est pas justement pour lui... Je sais, mais écoute... Je ne penche ni pour une chose, ni pour l'autre ! Ce que je te dis... C'est que si toi, au nom de cette... Vieille amitié que tu as partagée avec Elios... Même si tu crois qu'elle n'existe plus... Bon, va droit au but, papa ! Fiston, écoute si Elios est coupable ! S'il a participé d'une manière ou d'une autre... A cette attaque contre Samuel... S'il se rend lui-même... S'il se rend de son propre gré... Tu sais, chérie, la justice pourrait lui être favorable ! Je viens les lui amener ! Tu peux me les laisser, Virgulino ? Je les lui donnerai quand elle reviendra... Si... elle veut revenir ! Où est-ce qu'elle est allée, Emile ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Elle a simplement dit qu'elle ne voulait pas ça ! Mais ça quoi ? Bah ça, vous voir tous les deux ! Elle préférerait vous laisser la voie libre, c'est tout ! Lino, il faut que tu ailles la chercher ! Très bien, alors allons-y ! Mais comment on va faire pour savoir où elle est ? Contacte-la sur son portable, Lino ! Moi, je peux le faire ? Oui ! Bien vu ! Elle ne répond pas, elle doit déjà être en... Bon sang ! Elle part à natale, hein ? Donc, suivons-la ! La suivre comment, Thaïs ? Par la route, Lino ! Peut-être qu'on la retrouvera sur la route ! On aura peut-être de la chance, allons-y ! Allez ! Allez ! Toi, tu es en train de penser à des choses d'avis ! Que nous sommes dans une chambre, que nous sommes sur un lit, on pourrait en profiter, non ? Cassiano, le médecin a exigé le repos absolu ! Je sais maintenant ! Rappelle-toi que tu viens de subir une opération très sérieuse, mon amour ! Et t'aurais pu en mourir ! C'est justement pour ça. Je ne suis pas mort, je pense donc qu'il serait bon de profiter de la vie, de chaque seconde. Je ne veux pas gâcher une seule petite minute de ta présence, de ta compagnie. Hé, hé, hé ! C'est un hôpital, si vous n'êtes pas chez vous ! C'est quoi ça, oh ? Oh, fais gaffe ! L'explosion de la mine a failli le tuer, Esther ! Alors, on vous sépare, respecte ce type qui est presque moribond, tout ça est encore très fragile, non ? Pas vrai, dit ? Oui, il va beaucoup mieux de ma réponse. Je n'en reviens pas, comment osez-vous vous compenser ? Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, chauffeur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Mila ? Lina n'est pas amoureuse de Thaïs. Il veut se marier avec toi. Ah non, non, candidat. Carole, nous n'allons pas discuter de ça maintenant. Va d'abord rentrer à Villa de los Ventos. Parler de ça à là en pleine rue, ce n'est pas correct. Oui, c'est vrai, mais on ne rentre pas tous dans le buggy. Oui, c'est idiot. Comment je n'ai pas pensé à ça ? Non, je sais. Je vais ramener Mila et Candido chez eux et je reviens vous chercher après. Comme ça, vous pourrez discuter. Non, Mila. Bon, nous, on y va. Oui. Allez. À plus tard. Réconciliez-vous. Tu peux m'expliquer ce qu'il... ce qui se passe ici ? Oui, je t'explique. Eh bien, j'attends. Je ne comprends pas pourquoi tu as fui comme ça. Eh bien, j'ai senti que j'étais un boulet pour toi. Ce n'est pas vrai. Lino, tu es fou, amoureux de Thaïs. Et c'est pareil pour elle. Du coup, je... Ce n'est pas vrai. Je voulais juste faciliter la rupture, c'est tout. Peut-être que tu ne m'aurais jamais dit la vérité. Et je ne veux pas que tu sois avec moi par pitié ou par dépit, ni que tu sois... Ça suffit, Carole. Écoute-moi. Je ne sais pas pourquoi tu as cru que je... Que j'étais amoureux de Thaïs, non ? Mais ce n'est pas vrai. Moi, je t'aime, Carole. D'ailleurs, je n'en peux plus. Moi, je n'arrive plus à vivre séparé de toi. Est-ce que tu me crois ? Oui, je te crois. Oui, je te crois. Tout va bien ? Qu'est-ce qu'il y a, Juliano ? Qu'est-ce que tu veux ? Il faut que je te parle, Elios. Dépêche-toi, tu veux bien ? J'ai un entretien d'embauche à Natal. Il faut d'abord que j'aille acheter du parfum, parce que je n'en ai plus. Vas-y, parle. Elios, c'est au sujet de cette attaque sur laquelle la police enquête. De quelle attaque est-ce que tu parles ? Tu sais évidemment de quelle attaque je veux parler, Elios. Cette attaque à laquelle tu es mêlée, ainsi que ce malfrat qui est venu te trouver à l'hôtel. Alors c'est toi qui a été raconter ces histoires à dormir debout à mes parents au sujet d'Arruda. Tu n'es décidément pas bien futé, Juliano. Tu te crois au-dessus de la mêlée, c'est ça ? Elios, du calme, je viens te voir en tant qu'ami. Enfin, je devrais plutôt dire... Je viens ici au nom de notre amitié de gosse. Je ne te dois aucune explication. Mais au nom de notre amitié de gosse, comme tu dis, je vais t'expliquer. J'ai simplement remis un paquet à ce fameux Arruda, sur ordre de M. Albuquerque. Ce qu'il y avait à l'intérieur du paquet, je ne sais pas. Si tu me crois, Juliano, eh bien, tant mieux. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si tu le permets, je dois organiser ma journée. Elios, si tu es innocent, mais complètement, pourquoi t'es pas allé à la police raconter ce que tu sais à ce sujet ? L'histoire du paquet que M. Albuquerque t'a demandé de remettre à ce malfrat. Imagine que ce soit Dionysio qui ait demandé à ce qu'on assassine Samuel. Ben, il faut aller tout de suite le dénoncer. Principalement à la police. Pourquoi est-ce que ça te préoccupe autant ? Je peux savoir ? Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta vie, tu ne me fiches pas la paix ? Il se trouve Elios que j'ai vu. J'ai vu ce salopard qui venait de rendre visite à l'hôtel. La raison pour laquelle il est venu, je ne sais pas. Je sais juste que j'ai l'obligation d'aller dire à la police ce que je sais. Justement, pour qu'on mette cette ordure derrière les barraux, ce sale criminel, ce salopard qui a essayé de tuer M. Schneider. Et c'est ce que je vais faire, Elios. À moins, bien sûr, que toi... que toi, tu ailles le faire toi-même. Ou quoi ? Tu m'as entendu, Elios. Ou tu racontes tout à la police que ce... cet Arruda, hein, est venu chez toi chercher un paquet de M. Albuquerque. Ou celui qui le dira, c'est moi. Attends, attends, Juliano, tu ne peux pas faire ça. Aller au commissariat et témoigner contre moi, contre moi, Juliano. Ce n'est pas toi, à l'instant, qui viens de me parler de notre amitié de gosse. Je viens de te dire que je n'ai absolument rien à y voir. Elios, c'est une raison de plus d'aller voir la police et d'expliquer la raison pour laquelle ce salopard est venu te trouver. Qu'on arrête une bonne fois pour toutes ce Dionysio. Est-ce que tu sais ce que c'est de se battre contre une personne avec ce pouvoir ? Non. Tu n'en as pas la moindre idée, Juliano. Non, je n'en ai pas la moindre idée. Et par contre, j'ai la notion de bien d'autres choses, Elios. Comme par exemple une chose appelée les circonstances atténuantes. Pardon ? Écoute, Elios, si tu es mêlé à cette histoire, je peux te dire que tout ou tard, la police va venir t'arrêter. La seule façon que tu as d'en sortir la tête haute, avec la justice, c'est de dire la vérité. Et si après tout le procès, tu es toujours considéré coupable, tu obtiendras une peine plus légère parce que tu auras dit la vérité, tu te seras rendu. Ceux qui se rendent à la police, ce sont les coupables, Juliano. Et toi, tu n'as rien à voir avec ça, je sais. C'est juste que je te crois pas. Je me contrefiche de ce que tu crois ou de ce que tu ne crois pas. Ce que je vais te dire va sûrement t'intéresser. J'irai pas à la police te dénoncer. Par considération pour ta mère et pour ton père. Et parce que j'ai de l'espoir aussi que tu vas réfléchir un peu à cette sale histoire. Et que tu feras ce qui est juste. Ce qui est bon pour toi. A savoir me rendre à la police. Je te donne un délai. Oui, tu as une semaine. Et si à la fin de cette semaine, tu n'as... tu n'as pas parlé à la police. Celui qui leur a parlé de la visite que tu as reçue d'Arruda, ce sera moi. Leur réfléchir. Leur réfléchir. Leur. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La mine ? Elle est interdite d'accès ? Oui Cependant je crois que nous pouvons vous aider Je savais que je pouvais compter sur vous Parce que nous sommes allés à la mine et nous n'avons pas pu entrer Et du coup nous vous demandons la chose suivante C'est quoi l'idée monsieur Schroeder ? Je veux savoir si vous pouvez me trouver Monsieur Schroeder ? Esther ? Amadeo ? Alors, il vaudrait mieux que vous restiez pas ici Parce que ça peut être dangereux à l'intérieur C'est d'accord, mais s'il vous plaît ne prenez aucun risque inutile à l'intérieur Je vous en conjure Essaie de te calmer papa, ils savent très bien ce qu'ils font Tant mieux Écoutez, si cette explosion est criminelle, monsieur Schroeder, nous allons le découvrir Nous allons entrer dans la mine Et si nous voyons que c'est sûr, alors vous pourrez venir avec nous C'est d'accord Mettons-nous au travail Ciao Regarde ça Venez voir, ici Vous trouvez quelque chose ? Monsieur Schroeder, tout porte à croire qu'il s'agit là d'une explosion criminelle Oui, j'étais certaine de ça Oui, et pour le confirmer, il faut que je fasse une analyse de cet échantillon Mais je parie n'importe quoi qu'on va trouver du nitrate d'ammonium ici Nous avons trouvé des restes, des fils de fer, une batterie C'est évident que quelqu'un a installé une bombe à retardement dans cet endroit Et ce n'est pas un accident, ni une explosion Avec un matériel de service compris, quelqu'un a préparé tout ça Quelqu'un a placé la bombe ici pour tout faire sauter Et qui serait capable de faire une atrocité pareille ? Oui, nous devons d'abord avoir la confirmation du laboratoire et les preuves Nous avons un excellent suspect avec un motif à savoir se débarrasser de Cassiano Si c'est vrai ? Oui Quoi, M. Schneider ? Vous avez trouvé une piste ? Ici Non, 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 ce n'est rien Ce n'est pas un rapport avec la bombe Est-ce que l'un d'entre vous aurait un outil à me prêter ? Tenez Oui Sous-titrage ST' 501 Cassiano, la mine ! Écoute-moi bien, Cassiano. Écoute-moi bien. Je suis allé à la mine et j'ai fait un petit prélèvement de roche. Bon, cette explosion, qui c'est vrai a failli te coûter la vie, est la meilleure chose qu'Alberto Albuquerque a pu faire pour toi dans sa vie. Parce que l'explosion a révélé l'existence de tourmalines paraïba. Ça y est, tu as trouvé, Cassiano ! Asseyez-vous, monsieur Schneider, et prenez un café. Ah, tu as entendu ce que je viens de dire ? Cette explosion nous a aidés à découvrir la tourmaline paraïba ! Attendez une seconde, Samuel. Vous voulez dire que l'explosion qui a failli me tuer va nous rendre très riches ? Est-ce que c'est ça ? Voilà, c'est ça ! Je donnerai n'importe quoi pour voir la tête de cet abruti d'Alberto en apprenant que son plan s'est effondré. Maintenant, oui, monsieur Schneider. Maintenant, oui, Alberto Albuquerque va perdre tout ce qu'il possède. Le peuple juif a un vieux dicton qui dit la chose suivante. Un pauvre idiot et tout son argent s'éloigneront toujours avec le temps. Ah oui, oui, c'est parfait, tout à fait ça. Vous voulez dire que je peux retourner dans la mine et extraire la tourmaline des murs, c'est ça ? Attends, attends, ce n'est pas aussi facile. Ce que l'explosion a révélé, c'est une veine de cuivre. C'est ce qui donne la couleur à la tourmaline, ce qui la rend si vive. Ce côté un fluorescent. Ce sont les oxydes que laisse le cuivre. Du coup, vous voulez dire que cette jolie veine de cuivre va nous amener directement à l'endroit où se trouve la tourmaline Paris-Bas, c'est ça ? On peut dire en effet que oui, parce que le cuivre révélé par l'explosion est un arc-en-ciel. Et n'importe quel enfant sait bien qu'au bout de l'arc-en-ciel, il y a un beau trésor qui dort. Mon joli trésor ! Oh ! Hold me tonight, night after night, what a place to be alive. Ah, ce qu'on ne fait pas par amour. Dis-moi petite sœur. Lino t'a merveilleusement dessinée sur ses dessins. Ah, t'es jalouse, hein ? S'il me dessine comme ça, Mila ? C'est parce que je ressemble à ça. Ah, n'empêche que tu l'as échappé, belle, hein ? Tu as failli perdre ton amour au transi. Oui, la faute. À qui la faute ? La tienne, hein ? Qui est-ce qui m'a raconté des bêtises en disant que Lino était attirée par Thaïs ? Ah, ne t'aventure pas là, Carolina. Si tu as cru que Lino était amoureux de Thaïs, c'est par manque de confiance en toi. Ah, moi, je manque d'assurance ? Oui. Je n'ai jamais douté de son amour pour moi, Mila. J'étais inquiète, oui. Je ne voulais pas me sentir de trop. Je me suis précipitée. J'ai fini par faire des bêtises. Mais maintenant que je vois ses croquis... Je ne doute plus de l'amour de Lino. C'est beau. Au moins, tu es arrivée à te rabibocher avec ton génie de la broderie. Tu crois ? Tu crois quoi ? Ah. Est-ce que tu crois que maintenant, il me préfère moi ? Il m'aime plus que la manière dont il l'aimait avant que je n'arrive ici ? Ah oui, tu ne manques pas d'assurance. Mon Dieu, Carolina, je suis très impressionnée par ta confiance en toi. Ah, ne t'as pas manqué de moi ! C'est vrai, arrête ! C'est tellement sûre de toi, Carole. Tu es comme Tante Carlota. Oui, tu as des intriques. Attends, je vais t'en faire voir ma Tante Carlota. Ne dis plus que je reçois la Tante Carlota. Oui, 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 tout à fait. Je viendrai demain sans faute à l'entretien. Non, ne vous dérangez pas pour le stationnement. Cette semaine, ma voiture est en réparation. J'utilise une compagnie de taxi. C'est beaucoup mieux. Très bien, d'accord. À demain matin. Alors, Elios ? Oui, quoi, Julien ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu sais très bien de quoi je vais parler, Elios. La conversation d'il y a une petite semaine. C'était une semaine. C'était le délai que tu avais pour aller te rendre à la police, raconter ce que tu savais. Ce que tu sais au sujet de M. Schneider. Ça te plaît de jouer au petit détective, Juliano, hein ? De jouer au super-héros qui lutte pour la justice. Tu ne trouves pas que tu es un peu trop grand pour ça, hein, Juliano ? Tu crois vraiment que je plaisante ? Moi, je ne crois rien, je ne sais rien non plus. Je n'ai rien à voir avec ce criminel. Et je ne vais pas me couler à cause d'une histoire qui ne regarde que ce vieux machin de M. Albuquerque. Je n'ai pas demandé à être impliqué. Alors maintenant, tu avoues que tu y as été impliqué. Je ne me trompe pas. Je t'ai déjà expliqué il y a une semaine que j'ai remis un paquet à ce fameux Arruda, à la demande de M. Albuquerque, que juste ça, rien de plus. Et je ne vais pas me salir les mains, principalement maintenant que je cherche un travail. Mon image doit être exemplaire sur le marché du travail. Je ne peux pas être mêlé à une enquête ou apparaître dans les pages policières. Alors laisse-moi. Alors tu ne vas pas te rendre, Elios ? Il n'y a que les malfrats qui se rendent à la justice. Je ne veux plus jamais te revoir. Oublie toute cette histoire. Oui, j'ai le cas aux oubliettes. Et puis surtout mon pote. Arrête de venir me voir. C'est d'accord, Elios. Si tu préfères qu'on fasse ça, je le ferai. Et tu m'obliges à faire ce que je ne voulais pas faire. C'est ta décision, Elios. Non, attends, Juliano, ce que tu dis est très grave. Je sais. C'est pour ça que je viens vous en parler. Oui, je pourrais laisser tomber tout ça. Parce que ça ne me concerne pas, mais il s'agit de Samuel. Le meilleur ami de mon père. Qui a suffisamment souffert pendant la guerre, dont la famille a été exterminée. Ça fait une semaine que je ne dors plus. Ça n'arrête pas de tourner dans ma tête. Depuis que j'ai vu cette photo, dans le journal, je n'arrête plus d'y penser. Tu es bien sûr que c'est cette ordure d'Arruda, Juliano ? Oui, lieutenant. Je veux dire, Isabelle. Quelques jours avant la tentative d'assassinat dont a souffert M. Schneider, il est allé à l'hôtel. Il devait parler à Elios. Vous imaginez que cet imbécile a fait affaire avec un criminel de la trempe d'Arruda ? Juliano ! Pourquoi tu as attendu tout ce temps pour nous le dire ? J'ai donné un délai d'une semaine à Elios pour qu'il se rende, pour qu'il aille de lui-même parler à la police. Et au bout de ce délai ? Tu vas au commissariat raconter ce que tu sais, tout ce que tu as vu, j'ai compris ? Ouais. Le délai s'est écoulé, Elios. Elios a bien dit qu'il n'allait pas se livrer à la police. Parce qu'il n'est pas coupable, mais je crois qu'il essaye de protéger les Albuquerques. Attends un peu, là. Attends un peu. Supposons qu'Elios ne soit pas le coupable. C'est bien ça. Alors ce malfrat dans le journal, qu'est-ce qu'il lui voulait ? Il te l'a dit ? Il a dit qu'Arruda était venu chercher un paquet chez lui et que Dionysio lui a demandé de remettre. Dionysio Albuquerque. Bingo. Ouais, mais d'après Elios, il ne savait pas ce que contenait le paquet. Peu importe. Ce qui est important, c'est que grâce à Elios, nous pourrons remonter jusqu'à celui qui a commis l'attaque. C'est-à-dire jusqu'au tout puissant groupe Albuquerque. Même si Elios est devenu une petite frappe arrogante et puante aujourd'hui, nous avons grandi ensemble. C'était comme un frère pour moi. Je sais parfaitement bien ce que tu ressens. J'ai l'impression de livrer mon frère à la police. J'ai l'impression d'être Judas, même si en même temps, je ne peux pas le sauver de ça, je ne peux pas le protéger, parce que je ne peux pas couvrir un criminel. Comme Dionysio, non ? Allô ? Ce n'est pas une heure appropriée pour téléphoner à qui que ce soit, Elios. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi ? Je voulais vous avertir d'une chose très sérieuse. Quand Arruda est venu à l'hôtel pour me trouver, il a été vu par l'un des employés, Juliano, le fils de Kirino. Il a reconnu Arruda sur la photo du journal. Et vous savez ce qu'il va faire maintenant ? Il va aller au commissariat et il va tout raconter. Dans ce cas, qu'est-ce que tu comptes faire ? Dis-moi Elios. Qu'est-ce que vous croyez ? Je vais sauver ma peau, bien sûr. Je n'ai jamais demandé à y être mêlé. C'est vous qui m'y avez mis. Tu veux me dire... que tu me... que tu me téléphones juste pour ça ? Pour me prévenir que tu vas me dénoncer ? Oui. Tant moins que vous ne voyez une autre issue. Parce que je ne coulerai pas à cause de vous. Je ne vous aiderai pas. Bon, je voulais juste vous prévenir, pour que vous preniez quelques précautions. Parce que si je dois aller au commissariat, monsieur Albuquerque, je ne m'en tirerai pas. T'as compris ? Allô Elios ? Elios ! Allô ? Est-ce que c'est bien la maison de monsieur Castro ? Il est là ? Ouais, dites-lui que c'est un client à lui. Allô, Castro ? C'est moi Dionisio Albuquerque. Il faut que nous parlions, cher maître, et ça de toute urgence. Ah, Maria Adilia. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Vite ton sac, c'est quoi cette tête d'enterrement ? On a l'impression que tu avais passé à mort. Ce n'est pas rien, maman. Tu sais, c'est simple. Je réfléchis à une histoire pour un conte. Une nouvelle histoire. Nouvelle histoire ? Quoi d'amour ? D'amour ? Qui t'a dit ça ? Est-ce que tu es voyante ? Ah, écoute-moi, Maria Adilia. Celui-là est le frère de celui-là. Et je peux te dire que même vieux, il voit toujours très bien, même ceux qui ne se voient pas. Alors raconte vite ton sac, j'attends ton récit. Ah, maman. J'étais en train de penser à Kirino. Ah, tu penses à Kirino ? Pourquoi ? Personne ne t'a dit que Kirino était un homme marié. Maria Adilia, c'est ça que tu veux ? Commencer une nouvelle histoire avec un homme marié ? Cette terrible tragédie que nous avons vécu il y a des années ne t'a pas suffi, hein ? Tu me le reproches comme si moi, j'étais responsable du passé, hein ? Ah, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Nous n'allons pas parler du passé, hein ? Nous allons parler du temps présent dans ce cas. Kirino est un homme marié, il est père de famille. Tu n'as pas intérêt à t'immiscer dans sa vie, ma fille. On m'a dit que sa femme l'avait abandonné ainsi que ses enfants. On ne sait pas pourquoi. Oui, j'en conviens, le fin mot de l'histoire, personne ne le sait. Ce que tout le monde sait, par contre, c'est que Kirino est toujours amoureux de Doralise et qu'il n'attend qu'une chose, c'est qu'elle revienne d'un moment à l'autre. J'aimerais que tu me dises, puisque visiblement tu la connais, maman, est-ce que tu crois qu'elle va revenir ? Oui, c'est possible. Et je vais te dire, à mon avis, cet amour qui existe entre eux, il est véritable et durable. Et tu ne veux pas devenir celle qui aura brisé leur ménage, n'est-ce pas ? Non. Bien sûr que non. Mais j'étais en train de me dire... Pourquoi... Je veux dire un homme... Un homme qui est presque devenu prêtre, qui a adopté un enfant, qui est tombé amoureux d'une cuisinière de la ville, qui a adopté un autre enfant avec elle, et qu'on a abandonné, c'est une histoire absolument merveilleuse pour un conte. Dans ce cas, concentre-toi sur l'histoire. Concentre-toi uniquement sur l'histoire. Et si possible, essaye d'y mettre une fin heureuse, parce que... Parce que je suis, on ne peut plus persuader, que cette histoire entre... Entre Quirino et Doralis aura une fin. Aura une fin très heureuse. Bonjour. Bonjour. Tout va bien, Esther ? Bonjour à maman. Esther, je te présente, Lourdes. C'est une candidate que l'agence nous envoie pour occuper le poste vacant de Doralis. Est-ce que tu veux lui poser des questions ? Non, non, Guillaumar. J'ai confiance en tes critères, alors bonne chance. Tu montes avec moi, Soléica ? Viens, y va, Esther. Excusez-nous. Ciao, Laurita. Au revoir. Viens, bisous à ta grand-mère. Bon. Lourdes, tu as pris des cours de cuisine gastronomique. Est-ce que tu as une spécialité particulière ? Est-ce que tu as des plats qui seraient tes spécialités ? Parce qu'ici, à la maison, nous ne mangeons que des choses sophistiquées. Donne-la moi, donne-la moi, donne-la moi, donne-la moi, donne-la moi ! Mon petit Esther. Je t'attendais, il fallait que je te parle au sujet de cette entrevue. Tu as une nouvelle chance. Tant mieux. Espérons que cette fois, tu ne la manqueras pas. Soléica, tu peux amener Laurita dans la chambre, s'il te plaît ? Bien sûr. Ciao. Ciao, ma chérie. Maman arrive, d'accord ? Au revoir, maman. Je vais aller leur parler, j'espère que cette fois, tu n'essaieras pas de m'empêcher de comparaître. Parce que maintenant, je suis coupable quand tu ne te présentes pas ? Qu'est-ce que tu veux, Esther ? Tu veux me rejeter la faute parce que tu as passé la nuit avec ton amant ? Parce que tu ingères des substances que Dieu seul connaît ? Parce que tu t'es évanouie ou je ne sais quoi d'autre ? C'est exactement ce que tu as dit à l'entrevue, non, Alberto ? Pour m'accabler, pour faire de moi une mère indigne et irresponsable, hein ? Mon amour, qu'est-ce qui a voulu commencer cette guerre ? Maintenant, on utilise chacun les armes qu'on peut... J'ai hâte de voir avec quelles armes tu vas te défendre quand la police découvrira que c'est toi qui a posé la bombe dans la mine qui a failli tuer Cassiano. Sensationnel. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec l'accident de Cassiano, hein ? Tu peux me dire ? Pour ton information, la police enquête sur cet accident. Ah oui ? Ils ont découvert des indices. Déjà que l'explosion est criminelle, et à partir de ces indices, ils démarreront l'enquête à Alberto. Je n'aimerais vraiment pas être à ta place quand toutes les preuves te désigneront, comme le suspect. Moi, le suspect ? Ça ne se passera, mon amour, que si toi et ton amant faites une fausse déclaration. Et... Pourquoi fausse ? Des preuves. Des preuves. Des preuves que je suis mêlée à cette maudite explosion, hein ? Pourquoi tu l'as si bien fait que tu n'as pas laissé de traces ? Esther, tu ne sais même pas de quoi tu parles. C'est toi qui ne sais pas ce que tu dis. Isabelle, l'un des lieutenants, travaille dans l'intelligence aéronautique. Et alors ? Et devine quoi ? Elle a retracé tes appels la nuit qui précède l'explosion. Quoi ? Quels appels ? Quoi ? Quels appels ? Quoi ? Quels appels, Esther ? Dans ce cas, des appels ont bel et bien existé. Tu es cinglée. De quoi est-ce que tu parles ? Isabelle n'a rien retracé du tout. J'ai simplement inventé ça pour voir si tu tomberais dans le panneau. Donc il y a bel et bien des appels compromettants. Qui peuvent prouver que c'est toi, le criminel. Et crois-moi, je peux parier que ces appels seront retrouvés, Alberto. Tu n'es qu'une sale garce. Tu n'es qu'une sale garce, Esther. Tu es allée beaucoup trop loin dans ce petit jeu. Qu'est-ce qu'il y a, Alberto ? Tu vas me frapper ? Ce serait pas bon pour toi. Et s'il te plaît, je ne veux pas de bruit. Notre fille est juste à côté et ce serait pas bon pour elle. Tu n'es qu'une sale petite garce. Je vais te mettre à la rue, ça l'ordure. Mon Dieu, mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Je te déteste. Je te déteste ton temps, Esther. Toi et ton amant, vous allez me le payer cher. Tu es nulle moins que rien. Je vais te mettre à la rue. Espèce de garce. J'en ai fini avec toi. J'ai toujours tout fait pour toi. Mais tu m'as tout pris, même ma vie. Je te déteste, Esther. Ça va passer, chérie. Je te déteste. Maman, est-ce que tu déteste ? D'accord ? Mon Dieu, Esther. J'ai perdu deux nouveaux touristes. Est-ce que tu imagines ? Comment ? Maralina, comment tu les as perdus ? Ils sont noyés. Je les ai laissés à la plage. Et au moment d'aller les récupérer au même endroit, je suis arrivée et il n'y était plus. Comme j'avais des doutes, je suis allée voir une autre plage. Je suis arrivée et rien. Il n'y était pas non plus, Rodrigo. Je ne sais pas. Où j'ai laissé ces deux nouveaux touristes ? Monsieur Elios da Silva. C'est moi. Vous comptiez vous en aller ? Oui. Je veux dire, je t'ai sur le point de me rendre à Natal, c'est tout. Malheureusement, vous remettrez ce voyage à une date ultérieure, monsieur da Silva. Nous vous apportons une convocation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501